Bonjour à tous, bonsoir. Merci beaucoup pour votre présence, merci pour votre disponibilité. Merci beaucoup aux intervenants d'être là. Ça nous fait hyper plaisir, avec tes mois de travail, d'enfin mettre en place cette conférence. Donc voilà, nous sommes, comme Madame Laborde nous a dit, nous sommes les étudiants en M1, Communication des organisations à l'ISIC, donc l'Institut des sciences de la formation et de la communication, au sein de l'Université Bordeaux-Montagne. Je vous présente rapidement l'équipe qui a préparé cette conférence. Donc j'animerai la conférence avec Adeline Benet, qui est ici présente. Angela Bruno et Xeria s'occuperont d'échanger avec vous via le chat, si vous avez des questions. Maël Le Breton et Garance Croisi s'occuperont du tri et la transmission des questions. Et Yang Sifeng et Béla Bissang s'occuperont de tout ce qui est logistique et problèmes techniques. Je rappelle, avant de commencer cette conférence, toutes les petites règles pour le Zoom. On vous incite à couper vos micros. Et si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à les poser via le chat. Il y a une équipe qui est là pour ça, pour les trier, les reformuler, les envoyer aux personnes concernées. Mais voilà, vous pouvez garder vos caméras allumées, mais n'hésitez pas à enlever vos micros pour que ce soit beaucoup plus confortable à écouter. Donc, durant cette conférence, comme Madame Lavand nous a présenté, nous nous intéresserons à l'évolution des métiers de la communication avec l'intelligence artificielle. Et nous penchons notamment sur deux questions fondamentales qui serviront de fil conducteur pour la conférence. La question de la valeur ajoutée de l'IA pour les communicants et la question des compétences nécessaires pour les futurs communicants en arrivant sur le marché du travail. Je ne vais pas répéter ce que Madame l'aborde a dit, mais on voit l'intelligence artificielle prendre une place vraiment considérable, que ce soit dans les métiers de la communication en général, mais partout. On le voit avec l'IA discriminative, comme utilisé par nos intervenants, mais aussi l'IA générative, notamment pour le communicant, avec la génération de textes, d'images, de vidéos, etc., qui permet de rendre le travail du communicant beaucoup plus efficace et de travailler beaucoup plus rapidement. Mais on reviendra aussi, l'intelligence artificielle présente de nombreux risques, de nombreux problèmes éthiques. On y reviendra pendant la conférence. La conférence, elle tiendra en deux parties. Une première partie, une présentation détaillée de ce qu'est l'IA, de l'utilisation de l'IA par les communicants. Donc, voilà, cette présentation par les intervenants. Et enfin, une partie beaucoup plus interactive, où nous répondrons à vos questions. Donc, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. On posera des questions aux intervenants et on répondra aux questions que vous nous posez dans le chat. Je vais vous présenter maintenant les intervenants. Comme on dit, j'ai encore le plaisir de les accueillir. On a M. Amar Lackel, qui est enseignant-chercheur et maître de conférence en sciences de l'information et communication à l'ISIC. M. Jean Lalou, expert de l'IA et confondateur de Youmin. Youmin qui est une start-up spécialisée dans les outils d'IA du langage. Et enfin, on a M. Stéphan Robert de Montgrand, qui lui aussi est un expert de l'IA et directeur des études de Fanvoice. Fanvoice, c'est une plateforme qui accompagne les processus d'innovation des produits et des services des marques grâce à une IA d'analyse sémantique. Donc voilà, ils reviendront chacun sur leur utilisation de l'IA dans leurs fonctions. Et sans plus tarder, je vais laisser maintenant la parole à M. Amar Lackel, qui va vous présenter de manière théorique et générale l'évolution du paysage de la communication avec l'intelligence artificielle au cours de ces 15 dernières années, avant de revenir peut-être sur les compétences attendues pour les futurs communicants en arrivant sur le marché du travail. Merci à vous, M. Lackel. Merci. Je ne sais pas s'il faut faire une présentation. Si j'ai cinq minutes, trois minutes, quatre minutes, dites-moi, je n'ai pas très bien compris le plan. Il y a une dizaine de minutes. Je vous coupe pas si vous êtes trop rapide. Merci. Merci à vous. Vous faites bien. Est-ce que je peux partager un PowerPoint ? Parce que vous savez, je suis prof, donc j'ai l'habitude de bosser. Oui, évidemment. Oui, c'est parfait. Allez. Vous avez désactivé le partage, donc si vous pouviez part... Voilà, super, merci. Il est ouf. Il est là. Alors, moi, en gros, ça fait à peu près une vingtaine d'années que je travaille sur la transition numérique, depuis qu'Internet est arrivé. Et je vais évidemment, comme je commence à avoir 50 ans et je vieillis, donc j'accueille l'innovation avec une certaine perspective. Et je vais essayer de la mettre justement en historicité, en perspective par rapport à la transition numérique. parce que ce n'est pas la première fois qu'on nous annonce que c'est une révolution, qu'il va y avoir une révolution technologique, que c'est une révolution, etc., etc. Et au bout de 10, 15, 20 ans, on se retrouve mitigé entre le fait que notre monde n'a pas beaucoup changé et en même temps, il a énormément changé. Donc, oui, c'est une révolution, mais les révolutions ne ressemblent pas à la figure mythique, à la figure un peu romantique de la révolution où on bazarbe tout, on brûle tout et on transforme tout. Je faisais un sondage avec mes élèves pas plus tard que ce matin, ils étaient 150 en amphi, je leur ai demandé qui d'entre vous veut faire un métier qui existait avant 1995 et il n'y a personne qui a levé la main. Personne en communication veut faire un métier qui existait avant 1995, ils veulent faire du social media management, ils veulent faire de la publicité, ils veulent faire, etc., etc. Et donc, tous ces métiers-là n'ont rien à voir avant 1995 et après 1995, qui se rappellent des photos argentiques et du fait que pour être un photographe professionnel en communication, il fallait vraiment être un semi-artiste et quelqu'un de très, très fort, et il fallait avoir un laboratoire, etc., en chimie. Plus personne, évidemment. Donc, oui, il y a eu une révolution, l'arrivée du numérique a été une révolution et pourtant, notre monde est le même, j'allais dire. Nous avons les mêmes guerres, les mêmes rapports de pouvoir, les mêmes entreprises, les mêmes hiérarchies, etc., etc. Donc, qu'est-ce que c'est que cette révolution de l'IA si on accepte de donner une définition moins romantique de la question de l'IA ? Alors, ici, on va parler précisément des larges langouages modèles pour essayer de focaliser, pour ne pas partir dans tous les sens. Ce qui nous a étonnés en 2023-2022, c'est une petite astuce d'une entreprise qui s'appelle OpenAI qui a trouvé une façon de démocratiser une petite révolution qui avait lieu à partir de 2008-2009 qui s'appelle les réseaux de neurones et qui, dans le traitement automatique du langage, commençait à offrir des perspectives. Et il y a eu une révolution industrielle et pas scientifique. OpenAI a trouvé une astuce assez intelligente et assez bluffante pour créer une interface de communication homme-machine qui fait que désormais, avec un langage naturel, on peut discuter avec une intelligence artificielle, lui donner des instructions et lui demander de nous renvoyer un ensemble de contenus, images, bientôt vidéos et bientôt textes, sans avoir à être un programmeur informatique. Et moi, je vois aujourd'hui OpenAI et les LLM comme une révolution d'interface plus qu'une révolution scientifique parce que ce qui est embarqué dans OpenAI, ça existe à peu près depuis 2008. Et la question de l'intelligence artificielle qui est embarquée dans OpenAI, ça existe à peu près depuis 1960. Donc, il n'y a pas de révolution à ce niveau-là. Par contre, il y a une révolution dans l'interfaçage avec les machines. Et attention, je ne minimise pas la révolution parce que cette révolution d'interfaçage, c'est en effet une énorme révolution dans les compétences que nous allons développer et l'outillage que nous allons pouvoir acquérir avec l'intelligence artificielle. On vous parle aujourd'hui dans la presse de l'LLM, large language model, parce qu'il faut appeler un chat un chat. L'IA, ça ne veut absolument rien dire. Il ne faut absolument jamais employer le mot intelligence artificielle. Moi, je l'emploie tous les jours, mais il faudrait être capable de ne jamais l'employer et de parler techniquement des choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, on a l'émergence des larges languages model et ça offre des perspectives fascinantes. Et donc, on a évidemment Aurélie Laborde a d'ailleurs fait, je pense qu'il y a quelques années, sa thèse sur l'interprétation des technologies par la presse. Donc, je fais un hommage à des travaux de recherche très anciens, enfin pas si anciens que ça, non, non, pas si anciens que ça, et qui montrent que la presse réagit toujours de la même façon face aux émergences technologiques. Ce sont des paradigmes qui reviennent. Donc, s'il y a bien quelque chose qu'il ne faut pas lire aujourd'hui sur l'intelligence artificielle, c'est la presse en ce moment parce qu'elle est en pleine courbe de hype. Donc, elle est en surexcitation totale. Vous connaissez la courbe de hype. Quand une nouvelle technologie est un peu structurante et un peu bluffante, on va se retrouver avec une surexcitation des médias qui vont nous faire exploser les attentes et la fiction et le délire et l'excitation autour des médias. Et puis, tout d'un coup, on va se rendre compte que par rapport à la promesse, c'est bien plus lent que prévu et tout le monde va être déçu. Donc, on va finir par ne plus parler de cette technologie. Et c'est justement là que les technologies vont s'insérer dans notre vie quotidienne et vont opérer une révolution. Et elles vont atteindre un plateau qui n'était pas le délire médiatique, mais qui est quand même un plateau révolutionnaire. Je vous donne un exemple. Internet, on réfléchissait avec des étudiants. Qui aurait pu imaginer qu'une jeune fille de 16 ans dans sa chambre pouvait avoir 300 000 followers, gagner 30 000 euros par mois en faisant des tutos maquillage ? Voilà, moi, en 1995, j'étais déjà dans la communication et ça ne m'aurait pas traversé l'esprit. Avec un téléphone portable, je ne savais même pas ce que c'était qu'un téléphone portable. Et l'idée qu'elle se filmait en haute définition et qu'elle avait une chaîne avec 300 000 followers qui la suivaient tous les jours, c'était inimaginable. Donc, en effet, il y aura une révolution. Et cette révolution se passera après le hype. Donc, au moment où on en parlera beaucoup moins, au moment où les outils professionnels émergeront. Donc, plusieurs invitations professionnelles. D'abord, stay calm, be I.I.A. Ça veut dire ne vous excitez pas, mais il va se passer quand même quelque chose de sérieux. Arrêtons d'écouter les bullshit entre les pros qui vont vous expliquer que c'est une révolution, que tout va changer. Mais aussi les bullshit où on nous dit oui, mais ce n'est pas une révolution. Quand le numérique est arrivé, on a eu tous les anciens qui nous expliquaient que le numérique n'allait rien changer à la communication. Bon, heureusement qu'ils sont partis à la retraite. Et puis, le monde ne changera pas. Le capitalisme reste le capitalisme. Donc, ce qui drive l'innovation aujourd'hui dans l'intelligence artificielle, c'est une logique capitalistique. Le numérique reste le numérique. Et l'I.A. reste l'I.A. parce que l'I.A. ça existe depuis 60 ans. Et donc, si on a le temps de réfléchir sur l'I.A., il n'y a pas de souci. Un métier, c'est avant tout des compétences. Donc, la question qu'on nous pose, c'est comment ça a impacté. Moi, c'est un outil que j'avais créé pour aider mes étudiants dans leur stratégie de carrière d'apprentissage. Un métier, c'est des métiers, déjà. Les métiers de communication, c'est au pluriel. Et les métiers, c'est des compétences. Et donc, ces compétences ne vont pas changer parce que pendant très longtemps, on va faire travailler des humains. Et l'idée que l'humain va être remplacé par un robot, c'est un pur délire. Donc ça, on va laisser ça aux journalistes et à la science-fiction. En fait, nous allons être hybrides, comme le numérique aujourd'hui, exactement comme les outils numériques, comme votre téléphone portable. On va hybrider dans nos pratiques des nouveaux outils et on va discuter un peu de cette hybridation. Donc, continuez à rester des communicants, continuez à apprendre vos compétences, continuez à apprendre vos stratégies, mais par contre, elles ne se feront plus du tout pareil comme avant. C'est-à-dire qu'il y avait les communicants avant le numérique et puis le numérique est arrivé, il y avait les communicants avec le numérique et l'IA est arrivé et il y aura les communicants avec l'IA. Et les communicants avant le numérique, ils existent toujours. On a toujours des directeurs d'agences, de communication qui ne comprennent absolument rien à le numérique. Ils appartiennent à des grandes agences et des grands groupes. Ils confient à des spécialistes la communication numérique. Bon, on attend qu'ils partent à la retraite. Ils sont progressivement remplacés par plusieurs générations. L'IA, ça va être un peu la même chose. Il y aura les gens qui ne comprenront absolument rien à l'IA. Ils seront restés dans le numérique et puis progressivement, ils deviendront directeurs d'agence et ils laisseront les jeunes travailler avec les nouveaux outils d'IA. C'est un cycle classique, c'est un cycle traditionnel de la diffusion d'innovation. Ça ne peut pas se faire en une génération. On ne peut pas virer tout le monde. Moi, je connais des directeurs d'agences qui ne savent pas allumer d'ordinateur. Et pourtant, ils ont des très belles agences et ça marche très, très bien. Mais ça ne les intéresse pas. Par contre, qu'est-ce qui va se passer avec l'IA ? J'aime bien cette phrase. Je crois que c'est la directrice marketing d'Alibaba, mais maintenant, ça fait le buzz. On ne sait pas qui l'a cité. On se demande même si quelqu'un l'a cité. Non, vous ne serez pas remplacé par une IA, mais par quelqu'un qui utilise une IA. Ça, c'est sûr. Une compétence, l'IA va créer un seuil de productivité dans énormément de compétences de communication. Moi, j'aime bien utiliser cette image avec les étudiants. Au bout de 200 heures investies dans une compétence, on devient un amateur. Un type qui arrive à produire quelque chose, mais il ne peut pas le produire dans un environnement professionnel. Au bout de 2000 heures dans cette compétence, on devient un professionnel. Au bout de 10 000 heures dans cette compétence, c'est un expert. Évidemment, ce n'est pas basé scientifiquement, c'est une métaphore. L'IA aujourd'hui, en tant qu'agent produisant du symbolique, on peut même dire produisant du sens. Ça va faire débat, cette phrase, bien sûr. L'IA produisant du sens, non, elle limite le sens, mais c'est quand même du sens qu'elle produit. Quand j'ai une conversation avec l'IA, j'ai une vraie conversation avec l'IA, alors qu'elle ne sait pas me parler, elle ne sait pas ce qu'elle me dit. C'est des concepts qui sont un peu durs à réfléchir, mais c'est justement en ça que l'IA est une innovation disruptive. L'IA va coéfficienter toutes les compétences que nous allons utiliser en communication. Je vous donne un exemple. Moi, en tant que chercheur, j'étais amené à développer des scripts web. Je ne suis pas développeur, donc je peux me classer dans les amateurs. J'ai passé ma vie à essayer de bidouiller des scripts de traitement de données. Je connais un peu l'intelligence artificielle. Péniblement, j'arrive à produire un code que n'importe quel informaticien regarderait comme un code dégueulasse, mais à la fin, ça le fait. Après quelques semaines de bidouillage, j'arrive à utiliser un algorithme d'intelligence, de machine learning. Bon, je suis un amateur. Je ne suis pas un professionnel. Depuis que GPT-4 est arrivé, je peux me mettre en compétition avec des ingénieurs de recherche. Ça veut dire que je suis toujours un amateur, mais avec GPT-4 dans les mains, je crée du code professionnel. Ça veut dire que ma compétence à 200 heures a été multipliée par 100. Et je suis aujourd'hui, et je suis en train de le faire, je suis en train d'écrire un package. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'informatique, écrire un package, c'est écrire un logiciel et un programme. Donc, ça, c'était réservé uniquement à des professionnels de l'informatique. Il y a quelques années, j'ai essayé de faire financer ce package. Avant, je perdais trois ans à trouver le financement, puis deux ans à recruter un ingénieur informatique et puis il ne comprenait rien à ce que je voulais. Et en général, le package qui sortait était de mauvaise qualité parce qu'il n'avait pas voulu s'y impliquer entièrement. Et puis, blablabla, blablabla. Là, en moins de 15 jours, j'ai sorti mon package. Il est prêt. Donc, je suis un ingénieur informatique Bac plus 5, alors qu'en réalité, je ne suis qu'un amateur. C'est vrai pour la rédaction web, c'est vrai pour le SEO. Si vous êtes un amateur SEO, si vous y connaissez assez en SEO, si vous avez 200, 300 heures d'investissement en SEO, vous arriverez à faire des productions en tant que jeune amateur. Votre IA va coefficienter votre compétence. Et donc, évidemment, si vous avez 2000 heures en SEO, le coefficient x10 x1000 va se faire. C'est-à-dire que vous allez poser des questions très, très, très pointues à l'IA et elle va apporter des réponses très, très pointues qui vont vous permettre d'avancer. Donc, l'IA est un outil, ce n'est pas un substitut, il ne va pas vous remplacer, mais par contre, c'est un coefficient très marqué. Et donc, vous comprenez bien que sur le marché du travail, ça va complètement bouleverser la disponibilité des compétences. Ça veut dire que s'il y a 200 heures, moi, je suis capable de faire un package, autant dire que je me demande qui va payer un ingénieur informatique. Heureusement que pour un ingénieur informatique, ce n'est pas que développer du code. Un ingénieur informatique, c'est des dizaines de compétences différentes. Donc, on le paiera à faire autre chose que développer du code, parce que développer du code, ça, ce n'est plus un métier. Les gens qui ne savent que développer du code, bientôt n'auront plus de travail. Mais il n'y a personne qui a restreint son travail à ne faire que développer du code. Monsieur, je vous laisse peut-être avant de passer à monsieur Lalou. Oui, dernière seconde, voilà. Donc, voilà, investissez dans la compréhension de ce que c'est qu'un LLM et une IA. Il faut en parler sérieusement. Il faut comprendre ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est évidemment la capacité de comprendre, enfin, de formaliser, de modéliser le langage et d'imiter la génération de sens. De sens, parce que, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas un modèle de langage, mais c'est un modèle de discours. On aura peut-être l'occasion de revenir là-dessus. Et surtout, comprenez un concept essentiel qui s'appelle la pervasivité. Aujourd'hui, la frontière qu'il y avait entre une technologie de pointe et un utilisateur est en train de disparaître parce que, justement, vous allez pouvoir discuter en langage naturel avec une technologie de pointe. Et c'est ça, en fait, la révolution. La révolution qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir invoquer et convoquer des technologies de pointe alors que vous n'êtes pas compétent pour utiliser cette technologie de pointe. Voilà. Après, je ne vais pas vous trop parler. On aura le temps, pendant la conversation, de parler des pistes à venir, de ce que l'IA va apporter dans les cinq ans à venir. Là, on peut déjà voir les grandes pistes. Oui, parfait. Merci beaucoup, monsieur. On reviendra évidemment sur ce que vous venez de dire. Merci pour cette approche théorique. Justement, pour faire le lien entre cette approche théorique et le cas pratique de nos experts, je propose qu'on laisse la parole à monsieur Jean Lalou pour que vous puissiez nous parler de votre utilisation de l'IA, en quoi elle consiste, votre avenir pour les métiers de la communication, justement, pour faire le lien entre cette approche théorique à vraiment un cas pratique, l'utilisation de l'IA. Merci beaucoup, Augustin. Merci, Amal, pour cette introduction. Je me permets juste de souligner que je partage en tout point ce qui vient d'être dit et donc en guise d'introduction, c'est-à-dire que stop au bullshit, stop à une vision romantique de l'IA, surtout fermez les yeux quand vous lisez des absurdités sur les films de LinkedIn qui vous promettent de gagner des millions ou de révolutionner la terre entière. Voilà, donc toute cette pensée magique, tout ça, surtout préservez-vous contre tous ces discours-là. Et puis, en effet, il y a peut-être juste un tout petit point qui me séparerait d'Amal, si vous me permettez, je vous appelle par votre prénom, c'est qu'en effet, tous les éléments, disons, théoriques, mathématiques, toutes les modélisations mathématiques concernant l'IA existent depuis les années 60, c'est incontestable. Il y a eu toute la partie, il y a donc IA symbolique, il y a statistique, jusque dans les années 2000, et puis effectivement, autour des années 2010, les transformeurs sont arrivés. Donc tout ça, je partage tout à fait. Donc il y a eu des sauts quand même qualitatifs. L'arrivée des réseaux de neurones a été quand même un élément technologique quand même assez puissant. Donc le seul bémol, Amal, si vous le permettez, c'est qu'il y a un point que je crois que nous étudions doit savoir, c'est que ce qui a permis tout ça, alors là aussi, je partage l'idée qu'OpenAI a été très astucieux, ils ont fait cette belle ingénierie, voilà. Mais il y a un point quand même que vous n'avez pas signalé, c'est la puissance de calcul. Et on le voit aujourd'hui, on le voit aujourd'hui chez Alpidia, c'est qu'en fait, il y a ce qui était possible dans les années 60, ne l'était pas précisément parce que les plaques de silicium n'étaient pas aussi performantes et que pour faire ce que vous faites aujourd'hui avec votre téléphone portable, il fallait à peu près un immeuble de deux étages pour pouvoir le faire et encore, je ne suis pas sûr que ça aurait été possible. Donc voilà, c'est juste ce point. Technologiquement, il y a une révolution technologique sur la plaque de silicium et sur la capacité à augmenter les puissances de calcul parce que sans ces puissances de calcul, y compris les réseaux de neurones n'auraient pas qu'il y a. Voilà, mais sinon, je souscris à tout ce qui a été dit et c'est important parce que du coup, on entend tellement de choses sur l'IA que c'est bien de dégonfler un peu la maudruche. Alors, s'agissant de, alors moi, je m'appelle Jean Lalou, je suis directeur général d'une entreprise qui s'appelle Youmin. Cette entreprise, c'est une entreprise qui se promet, alors moi, je n'ai rien préparé, voilà, je n'ai rien préparé, Auguste, je ne sais pas de pourquoi il est à vous proposer, mais donc voilà, notre promesse de valeur, nous, si vous voulez, c'est d'apporter une solution d'IA capable d'analyser des textuels et une solution la mieux adaptée aux besoins des organisations. Donc, aux besoins des organisations, ça veut dire quoi ? Ça veut dire toutes sortes d'organisations. alors, on va avoir un pied parfois dans la communication, très direct, et un pied parfois un petit peu à côté de la communication. une organisation publique va nous dire, cher monsieur, moi, j'envisage de modifier mon réseau de bus, j'ai 10 000, 20 000, 50 000 répondants, comment je fais ? Voilà, donc, avant, évidemment, on prenait un stabilo bleu et rouge quand on avait 200 répondants, mais évidemment, 10 000, 50 000, ça pose un problème. Et donc là, on va analyser, donc, les retours à des, je dirais, avec des niveaux de fiabilité remarquables, plus remarquables certainement que l'intelligence humaine, alors, surtout là aussi, faites attention, quand on vous dit, ah oui, mais l'IA fait plein d'erreurs, tout ça, oui, mais le cerveau humain aussi fait plein d'erreurs. Donc là, on va vous dire, ah oui, mais il y a plein de biais, oui, mais les cerveaux humains, ils ont plein de biais aussi. Donc, bon, voilà, ce n'est pas des arguments. Donc, on va faire ça pour des entreprises, des collectivités, par exemple, et dans le domaine qui va davantage vous intéresser, je pense, c'est strictement la communication, c'est-à-dire que, cher monsieur, nous avons, nous, une stratégie éditoriale à revoir de fond en comble et on s'interroge sur la manière dont nos concurrents sont positionnés sur tel ou tel marché. D'accord ? Bon. Alors, vous avez deux solutions. La solution, elle est ancienne, on fait un peu de benchmark, on y passe des heures, on se met à cinq dessus, on passe des nuées entières et l'autre solution, c'est, on va récupérer de la donnée. Là aussi, c'est un point qui est pour moi un point vraiment de transformation majeure, si vous voulez, c'est que, je n'ose pas le dire, le sel de la Terre, aujourd'hui, c'est la donnée. Sans la donnée, on ne fait rien. Sans la donnée, tout ce dont on a parlé et l'introduction d'Amal également, on ne fait rien. Donc, pensez-y, la donnée et la qualité de la donnée, pardon de le dire de manière un peu triviale, mais, cheat in, cheat out. C'est-à-dire que, si vous avez de la mauvaise donnée en entrée, vous aurez de la mauvaise, du mauvais résultat en sortie. Et ça, c'est vrai, c'est vrai tout le temps, il compter sur des analyses quantiques, mais en utilisant les LLM, puisqu'on utilise évidemment les LLM pour ce genre d'opérations, c'est absolument fondamental. Donc, je reviens à ma problématique, comment je fais pour faire évoluer ma stratégie éditoriale, étant donné que je voudrais un petit peu surveiller mes concurrents, savoir si, nourris également par des informations qui viennent du SEO, mais le SEO va surtout vous informer sur les requêtes qui peuvent être, voilà, qui sont, ou pas qui peuvent, mais qui sont produites par les internautes et par ceux qui recherchent, voilà, telle entreprise, tel produit, etc. En revanche, le discours de la marque, son positionnement, lui, vous ne le verrez pas à travers le SEO. Donc, la question, c'est comment mes concurrents sont-ils positionnés sur des thématiques d'intérêt pour le secteur ? Et donc, là, vous avez un travail de capture de la donnée, c'est pour ça que je faisais une petite parenthèse sur la donnée, de capture de la donnée qui va consister à faire déjà une sorte d'évaluation, si vous voulez, de ce qui se passe sur le secteur. Donc, tel secteur, secteur de la chimie en France, qu'est-ce que ça dit ? On va prendre une vingtaine de concurrents, d'acteurs, majeurs, mineurs, et on va scraper. Ce n'est pas un gros mot, c'est, comment dire, capturer, recueillir, récolter la donnée sur des sites internet, sur des réseaux sociaux aussi, ou des questions sur des forums. Et on va récupérer toutes ces données par des moyens qui ne sont évidemment plus le copier-coller comme un poxé, mais avec des outils qui vont permettre d'aller chercher cette donnée. Et vous allez vous retrouver avec deux, trois, quatre, cinq, dix millions de mots. Et donc, là, vous allez faire, j'ai vu pas mal de proposer, c'est qu'en fait, dans ce que vous devez savoir faire, ce que vous devrez savoir faire, en tout cas, dans la mécanique et dans la logique, c'est, c'est quoi un modèle de langage ? Qu'est-ce qu'un modèle qui va me permettre de faire du machine learning assez classique ? C'est-à-dire, en fait, je vais apprendre à la machine un certain nombre d'éléments qui vont lui permettre de reconnaître à ma place un certain nombre de caractéristiques du discours. Ça peut être, ça peut porter sur les valeurs, ça peut porter sur un certain nombre de thématiques que j'ai identifiées comme étant des thématiques, je dirais, d'intérêt pour tel ou tel secteur. Et je vais donc passer ces millions de mots dans une moulinette qui auparavant aura été entraînée sur des badges d'entraînement, sur des échantillons d'entraînement et qui vont permettre de, en effet, de pouvoir dire voilà, sur ce secteur, voilà, le modèle de langage dit qu'il est organisé autour de tel type de thématiques et autour de tel type de prise de parole et par conséquent de territoire d'expression. Et ces territoires d'expression, je peux ensuite les challenger parce qu'une fois que j'ai défini sur un secteur des territoires d'expression qui sont structurants pour l'ensemble du secteur, je peux carotter avec un certain nombre d'acteurs en disant que tel type d'acteur ou tel autre tel type d'acteur vont se positionner un petit peu différemment par rapport au modèle qui m'a donné un retour sur le secteur. Je ne sais pas si je n'hésitais pas à me dire si je ne suis pas clair. L'idée, si vous voulez, est de construire à partir de l'analyse du secteur, donc de ces dizaines de millions de mots, ces millions de mots, c'est de construire une sorte d'étalon. Le secteur parle comme ça. Et moi, entreprise, dans ce secteur-là, comment je me positionne ? Voilà un usage que l'on peut faire des LLM et des modèles de langage. On peut également faire la même chose de façon plus microscopique. Analysez-moi ce qui se dit sur mon entreprise, sur les réseaux sociaux. Alors, vous allez me dire oui, mais attendez, on a des soucis de social listening. Oui, vous avez des soucis de social listening, sauf que vous aurez beaucoup de métriques qui sont très quanties avec très peu de données qualitatives. L'intérêt, et là aussi, je rejoins complètement ce que disait à l'heure, c'est-à-dire, en fait, c'est l'hybridation. En fait, on va avoir, avec ces modèles-là, on va avoir une hybridation entre du quanti et du quali. En fait, on va faire une sorte de quantification du quali, si je puis dire. Vous voyez, une forme d'objectivation de la subjectivité. Et c'est tout l'intérêt, donc, quand vous allez analyser soit le discours d'une marque, soit le discours des clients sur la marque, soit le discours des salariés, évidemment, là aussi, en communication interne, si vous êtes dans des grandes entreprises, va analyser la parole d'une dizaine de milliers de salariés, mettre en place le dispositif pour ensuite l'analyser autrement que est-ce que vous trouvez que le projet d'entreprise est compréhensible, un peu, beaucoup, passionnément, à la fin, ni pas du tout. Voilà, il y a des moyens aujourd'hui d'aller chercher une information avec beaucoup plus de granularité grâce justement à ces éléments. que vous dire d'autre, on peut aussi essayer de carotter des choses très précises, par exemple, on va se dire, tiens, une plateforme de marque s'est fait comment ? Une question, donc, je vais vous faire le numéro, mission, vision, promesse, valeur, on peut développer des modèles qui vont nous dire, si je prends N entreprises que je les compare, je vais aller récupérer ce qu'ils disent sur leur ambition, sur leur promesse, sur leur vision, un peu le qui sommes-nous, sur les valeurs revendiquées, et on pourrait parfaitement envisager de savoir comment se positionne N entreprises sur le prisme classique d'une plateforme de marque. Et on peut même aller plus loin aujourd'hui, c'est qu'on pourrait mettre ça dans une grande valise où on mettrait, je ne sais pas, ambition, valeur, promesse de 200 entreprises ou celle du CAC 40 pour commencer ou le SBF 250, on met tout le SBF 250 et puis on en fait une base de connaissances et vous pourrez, Augustin, dire, tiens, donne-moi les valeurs de, voilà, ou quelles sont les valeurs qui ressortent le plus et ce sera possible parce qu'on aura, j'ai vu le mot tout à l'heure sur les slides de Hamal, on pourra, on aura embeddé, c'est l'embedding, c'est quand on aura créé des bases vectorielles qui permettent en effet cette exploration et cette mise en dialogue entre des données textuelles et leurs utilisateurs. Bon voilà, je ne vais pas prendre trop longtemps la parole, mais voilà le type d'exercice auquel on se livre communément. Parfait, c'était très clair, merci beaucoup monsieur, j'espère que c'était clair aussi pour les autres, n'hésitez pas aussi à poser vos questions si vous voulez en savoir plus pour qu'ils puissent y répondre. Pour terminer, je vais laisser la parole à monsieur Robert de Montgrand justement pour compléter un peu cette vision de monsieur Lalou et de tout ce qui est autour des IA discriminatifs, des IA du langage. je vous laisse la parole monsieur de Montgrand avant de passer à la partie plus interactive où on répondra aux questions. D'accord, merci beaucoup. Je vais commencer par préciser un petit peu d'où je parle, c'est-à-dire que là, je travaille pour une société qui s'appelle Fanvoice, je fais la pub, fanvoice.com, mais c'est important peut-être surtout pour me citer par rapport à tout ce qui a été dit sur l'utilisation précise ce qu'on fait l'IA, c'est-à-dire ce qu'on en attend, ce qu'on en fait, ce qu'on espère aussi parce qu'on est toujours en train d'essayer de développer notre IA, de l'améliorer. Il y a toujours un travail de R&D à faire en continu pour la faire progresser. Donc, Fanvoice, c'est une plateforme, une plateforme qui travaille sur les communautés de marques et qui a pour but de faire un peu comme des brainstormings, des brainstormings sur Internet. Donc, c'est comme un réseau social. On invite les communautés des marques, donc c'est surtout des clients mais aussi des collaborateurs. On les invite dans une dynamique d'innovation. Alors, je précise, c'est très, très simple. C'est les nouveaux produits, les nouveaux services, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer, comment on pourrait les améliorer, de quoi vous avez besoin, quelles sont vos attentes. Ça, je le précise parce que ça veut dire que dans la dynamique aussi et dans le langage qu'on va collecter, donc ce sont des données textuelles, c'est déjà des données d'un corpus qui est très orienté. On a un discours qui est toujours constructif, un discours qui est toujours positif parce que c'est le but. Je l'oppose souvent aux services clients, aux bureaux des réclamations. Nous, ce n'est pas l'esprit. Nous, c'est la communauté de marques qui vient jusqu'aux ambassadeurs de marques quand on pousse encore plus l'engagement des clients et des membres dans la communauté. Ça va jusqu'aux ambassadeurs. Mais donc, on leur demande d'être positifs et constructifs. Et en plus, notre corpus, on a de la chance parce qu'on demande toujours un titre et ensuite l'idée. On collecte des titres et des idées, donc déjà, il y a un travail de structuration des deux. Et ça, c'est beaucoup plus facile pour notre algorithme ensuite d'aller chercher, je vous dirai un petit peu comment il fonctionne, d'aller comprendre ce que nous, on cherche. Et nous, on cherche des idées, des idées d'innovation, on cherche éventuellement des idées de rupture. Ça, c'est le Graal. Mais sinon, on parle aussi d'insights que j'aime bien définir comme tout simplement les besoins profonds de personnes, d'utilisateurs, de clients, des besoins profonds par rapport à des produits et par rapport à des services. Donc ça, c'est notre plateforme, c'est notre activité. Pourquoi on a... D'abord, comment on est équipé ? On a une IA depuis, moi, ça fait 6-7 ans que je travaille pour cette entreprise et j'ai déjà connu un premier changement d'IA, un grand changement technologique. Avant, on était sur une analyse très lexicale, mais une sorte de... Un peu comme quand on pose une question ouverte et qu'on veut la quantifier, donc on crée une grille de lecture et puis on va juste quantifier en fait les idées qu'on avait déjà préconçues. Donc, il fallait établir un lexique, avoir plein de mots, plein de synonymes, passer tout son corpus. Donc là, quand je dis corpus, c'est à la fin d'un projet, on a demandé aux gens qu'est-ce qu'ils voulaient comme nouveau produit, nouveau service, comme amélioration sur un service existant, sur un prototype. Une fois qu'on a tout collecté, on passait tout ce corpus dans ce tani et puis on regardait si on avait couvert 80, 90%, 95% le plus possible du corpus pour pouvoir quantifier tout ce qu'on avait. Mais là, ça posait un problème avec notre promesse, c'est que notre promesse c'était de découvrir des choses, ce n'était pas simplement de les quantifier, normalement. Et en plus, ça demandait beaucoup de travail, c'est-à-dire qu'il fallait faire ce corpus, donc on embêtait nos clients, on leur consommait beaucoup de temps pour leur demander, surtout quand c'était des sujets un petit peu experts. On a des clients dans tous les secteurs, enfin dans beaucoup de secteurs, banques, assurances, prévoyances, énergie, mais de temps en temps, il y a des sujets techniques, donc en plus, on embêtait nos clients pour avoir tout le corpus lexical. Et puis, on s'est intéressé, donc il y a 6-7 ans, à une autre approche qui est l'approche de clustering, l'approche learning machine, où là, on s'est dit, là, ça pourrait nous intéresser parce que le principe, c'est non pas de projeter mes préjugés ou ceux de nos clients, mais plutôt de laisser un algorithme découvrir la thématique. Et moi, j'insiste sur le positionnement qui est aussi la limite de notre algorithme, qui n'est pas une lignée générative, mais qui, moi, je dis simplement, qui vient aider à découvrir, qui vient trouver les thèmes qui ont été évoqués, donc de manière impartiale, qui vient les mettre à jour. Et la manière dont on l'utilise, c'est que souvent, par rapport à nos clients qui commencent à l'utiliser, c'est-à-dire qu'on le commercialise soit au travers de rapports qu'on rédige nous-mêmes, soit ce qu'on appelle un do-it-yourself, c'est-à-dire que le client peut l'utiliser, on lui donne les clés d'algorithmes et il va utiliser, il y a une interface. Et là, c'est vrai qu'il y a des enjeux qui sont passionnants sur l'interface parce que je crois qu'il y a quelque chose qui est facile à manipuler, des données avec lesquelles on peut interagir, je crois que ça aide énormément à la compréhension et à l'appropriation d'un outil. Donc, on leur met une interface et ils vont pouvoir commencer à avoir découvrir des sujets, les approfondir, cliquer dans des thématiques, aller voir les meilleurs verbatils, aller voir les relations avec les verbatils. Donc, c'est toute cette notion que j'appelle l'exploration, tout simplement, et on a baptisé notre algorithme Explora. Donc, j'en profite pour dire qu'on a fait aussi le choix de développer notre propre algorithme pour différentes raisons. Donc, on est propriétaire, il y a des sujets de confidentialité des données pour nos clients, ils ne veulent pas que ça se balade n'importe où. Il y a des questions d'hébergement des données, il y a différents points et puis, il y a la maîtrise aussi, on sait comment fonctionne notre IA, c'est nous qui l'avons fait, on connaît ses qualités, on connaît ses goûts. Voilà, donc, cette IA permet d'explorer et alors après, j'aime bien dire que pour l'instant, en tout cas, chez nous, ce n'est pas une révolution. Moi, je n'aime pas dire à nos clients que ça va leur faire le boulot à leur place, d'abord parce qu'elle n'est pas générative et ensuite parce qu'on ne l'a pas en tant que révolution, mais je préconise de l'utiliser tout simplement pour découvrir de manière d'abord en surface et puis plus en profondeur et d'avoir toujours une approche un petit peu critique. j'aimerais dire que notre IA ne comprend pas la problématique qui est posée sur un sujet. Elle ne comprend pas les enjeux. Elle ne comprend pas, elle juge le corpus à l'aune du corpus. Elle ne rajoute pas d'autres éléments. On a envie d'améliorer, on a envie de réinjecter des choses aussi. Pour l'instant, elle ne le fait pas. Mais par contre, elle permet d'explorer, d'explorer des thématiques totalement impartiales et elle permet de voir aussi des corrélations qu'on n'aurait pas faites humainement, que l'intelligence humaine, même en réfléchissant en passant des heures, on n'aurait pas fait le lien entre certains sujets qu'on a découverts. Je pense par exemple à une analyse qu'on a faite auprès de notre propre communauté au lendemain du confinement pour savoir quelles étaient toutes les nouvelles attentes par rapport aux marques. On a découvert des choses, on a découvert évidemment des choses que tout le monde connaît sur les achats locaux, les circuits courts, sur les modes de consommation, mais aussi sur les confiances, la confiance dans les marques, sur un petit élément, il y a des sujets comme ça qui sont liés, il y a des corrélations, une envie de réenchantement aussi, une envie de rêver, une envie de légèreté sur certains sujets. Et sans doute qu'aujourd'hui, avec le contexte aussi qu'on connaît médiatique par rapport au climat, par rapport au conflit, cet insight-là sur le besoin de légèreté, je suis sûr qu'il serait encore très présent. Donc, on explore des thématiques, je reviens un petit peu sur la manière dont on utilise les algorithmes, nous ou nos clients, et on le fait de manière, moi j'aime bien dire que c'est tout simplement les recherches en sciences sociales, on se pose une hypothèse, on se dit, tiens, là c'est intéressant, mon algorithme présente telle thématique, je vois les verbatines qu'il y a à l'intérieur, je peux aller creuser, je peux avoir d'abord les meilleures verbatines, je peux doser un peu mon effort, si je veux le faire, nous on met trois jours environ, quand même, on prend trois jours de travail avec l'algorithme pour analyser quelques milliers de verbatines, mais on peut faire un travail acceptable, intéressant, en une demi-heure, on peut voir déjà des tendances, on peut faire un premier travail en surface. Mais la démarche, elle reste assez classique, j'ai envie de dire, on découvre une thématique, qu'on se pose la question, tiens, en quoi est-ce que ça répond vraiment à ma problématique, est-ce que c'est pertinent, et puis ça l'est, donc je pose une hypothèse et puis je vais la vérifier, je vais regarder les quelques verbatines, les meilleurs verbatines, je reviendrai là-dessus s'il y a des questions, qu'est-ce qu'un meilleur verbatine, pour valider, enfin infirmer ou confirmer mon hypothèse. Voilà, donc ça c'est la manière dont on l'utilise, donc la technologie, donc je l'ai dit, c'est le clustering, c'est ça qui est propre, c'est de découvrir des thématiques, et pour éclairer un petit peu aussi vous dire pourquoi on fait ça, quels sont les bénéfices qu'on tire de cette approche, il y a un élément qui m'a amusé tout à l'heure, qui m'a intéressé, c'était les discours commerciaux, ça a son importance aussi, c'est-à-dire que ça fait rêver, ça attire nos clients, il y a une curiosité, il y a une envie d'en savoir plus, une envie d'essayer, donc il y a un certain enthousiasme par rapport à l'Unia, soit de savoir que leurs sujets ont été traités avec l'Unia, alors je dis bien avec aussi, parce que après c'est peut-être plus une conception personnelle, mais je suis plutôt pour avoir une intelligence augmentée, une intelligence humaine augmentée, plutôt que d'avoir une intelligence qui décide à ma place, voilà, donc nos clients ont cette attractivité-là, après on a un bénéfice en termes de rapidité, parce qu'on peut donc effectivement explorer les corpus très vite, même s'ils sont très importants, donc on gagne un temps précieux, et puis on peut leur mettre à leur main, donc ça c'est aussi, je te dis un petit peu tout à l'heure, pouvoir manipuler soi-même ces données, pouvoir les rendre pertinentes, pouvoir les confronter à sa problématique, et ça c'est intéressant pour nos clients, ils peuvent le faire en début de projet, alors que le corpus n'est pas encore totalement constitué, ils peuvent trouver des tendances, ils peuvent le faire en fin de projet, pour avoir un bilan, ils peuvent le faire sur l'ensemble de leurs projets, et là on est en train de développer, enfin de commercialiser, on a développé, on commercialise, un nouveau produit qui est un rapport automatique, alors je ne dirais pas non plus encore que c'est un algorithme de lignage génératif, mais par contre c'est un rapport qui se produit tout seul, et qui sur chacune des questions, notre grande ambition c'était vraiment de répondre aux questions qui sont posées par nos clients, voilà, quels sont les avantages d'un service, quels sont ses inconvénients, quelles sont les attentes, quelles sont les optimisations possibles, quelle est la légitimité d'une marque pour produire tel ou tel service, et donc là, on en est au point un rapport qui va aller chercher sur chacune des questions les verbatims qui sont les plus pertinents. Voilà, j'arrêterai là pour la présentation globale, mais bien sûr, je suis ouvert à toutes vos questions, merci beaucoup. Merci à vous, M. Robadon-Mongrand, je vois qu'il y en a qui posent déjà des questions dans le chat, merci beaucoup, n'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions pour revenir, pour que les intervenants reviennent sur des points précis, n'hésitez pas à les poser. Je propose qu'on passe maintenant à la deuxième partie de cette conférence, la partie plus interactive, je vais laisser la parole à Adeline, voilà, posera des questions aux intervenants spécifiquement, et ensuite, elle reviendra sur les questions que vous nous posez dans le chat, je lui laisse la parole, merci beaucoup. Merci Augustin, bonjour à tous, alors première question pour vous, M. Laquelle, en tant qu'enseignant-chercheur, on se pose la question de savoir quels sont les défis éthiques qui sont posés par l'automatisation de la communication, est-ce que vous avez une réponse à cette question ou vous n'avez pas encore eu le temps de faire des recherches ? Bon, la question de l'éthique, elle va être une question qui, à mes yeux, n'est pas une question, je sais que c'est la question la plus à la mode en ce moment, l'IA, éthique et IA, et pour moi, ce n'est pas une question parce que cette question a été résolue depuis longtemps à partir du moment où, dans les années 50, on s'est posé la question de l'éthique et de la technologie, parce que quand on parle d'automatisation, d'aliénation par l'outil, de la compétence du travail, etc., etc., on s'est déjà beaucoup posé la question sur la question de l'éthique et la technologie. Et puis, quand le numérique est arrivé, on a un peu ressucé, on a recyclé toute la réflexion sur technologie et éthique avec le numérique, donc on s'est posé beaucoup de questions sur les datas, les données, etc., donc beaucoup, beaucoup de chercheurs ont réfléchi. L'IA, c'est une continuité à la fois de la technologie et du numérique avec quelques questions supplémentaires, mais ça ne va pas être non plus quelque chose qui n'est pas gérable. Toute la réflexion sur éthique et technologie et éthique et numérique, et on a quand même 60 ans de recul en recherche, résoudra à peu près 80%, 85% des questions. On va faire comme d'habitude, on va faire comme avec le numérique, on va faire comme avec la technologie, on va retrouver les mêmes problématiques et les mêmes questions, et certaines seront insolvables parce qu'on est dans un modèle économique et dans une société particulière et certains seront gérables et solvables au niveau légal et au niveau gouvernemental. Je n'ai pas répondu directement parce que ça serait un peu trop vaste, mais oui, il y a des réponses et on n'est pas comme une poule devant un couteau. La question de l'aliénation, la question de l'automatisation, la question de la destruction des compétences et des métiers, etc., l'innovation technologique et les questions éthiques autour de l'innovation technologique se recyclent parfaitement sur la question de l'IA. Merci beaucoup pour votre tour. Monsieur Robert de Montgrand, vous avez parlé tout à l'heure dans votre présentation d'algorithmes qui permettaient de découvrir des thématiques. Est-ce que pour vous, il y a une manière dont l'intelligence artificielle, elle peut prédire des tendances de consommation à venir ou qui sont déjà passées ? Vous avez pu, grâce à l'IA, déceler en avance de vos concurrents, par exemple, des tendances futures ou non ? C'est vrai, c'est exactement ce qu'on cherche. On cherche à avoir des idées nouvelles, on cherche à avoir des idées disruptives, on cherche à être en avance, on cherche à faire des liens qu'on n'aurait pas fait de nous-mêmes, que nos clients n'auraient pas faits. Alors, l'algorithme ne va pas nous dire « Ah, attention, ça, c'est une idée nouvelle ». Pas directement. Donc, je reviens aussi à ce que je disais sur le fait que là, on est sur plutôt une augmentation de l'intelligence humaine sur un outil supplémentaire et ensuite, on confronte les thématiques qu'on a découvertes à la problématique et on voit si ça apporte quelque chose de nouveau ou de pas nouveau. Néanmoins, on a aussi travaillé sur un autre volet de notre IA qui peut être plus intéressant de voir en termes de principe de fonctionnement. ce n'est pas commercialisé aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de discours marketing autour. Je vous le livre tel que nous, on l'appelle entre nous, entre l'équipe R&D et ensuite les personnes qui l'utilisent. C'est un algorithme qu'on appelle travail sur les idées excentrées. Alors, qu'est-ce que ça peut être que les idées excentrées ? Vous comprenez qu'on travaille toujours sur des gens, des communautés de marques qui vont proposer des idées. Et nous, on s'est dit on voit apparaître grâce à cet algorithme-là une sorte de consensus. Par rapport à un sujet, il y a beaucoup d'idées qui sont très proches du consensus qui lisent un peu la même chose. Ça, ça se retrouve de manière globale quand on amène des sujets de manière qualitative. On retrouve globalement des consensus, voire un principe de saturation en quali une fois qu'on a fait le tour d'une question. Et bien, c'est un peu la même chose et on s'est dit tiens, est-ce que plutôt d'aller chercher dans le consensus, est-ce qu'on pourrait aller chercher parce que nous, on cherche des pépites, on cherche des insights, on cherche des innovations de culture, est-ce qu'on ne pourrait pas aller chercher dans les idées les plus éloignées, donc les plus excentrées du consensus par rapport à un sujet ? En étant conscient que soit c'était les idées les plus intéressantes, soit les idées les plus bêtes, parce que peut-être que si c'est juste des détails, des choses mineures, ça peut être aussi des idées peu intéressantes. on est encore en train d'explorer là-dessus, pour l'instant l'effort humain pour aller trier, l'effort final pour aller trier est trop important, donc c'est pour ça qu'on ne l'a pas commercialisé, mais en tout cas, ça nous paraît quand même intéressant d'avoir cette piste-là, de se dire qu'est-ce qui est singulier, qu'est-ce qui est étrange par rapport au sujet, est-ce que ça peut être justement là où on ne l'attend pas, est-ce qu'il peut y avoir là ici une idée plus riche pour un signal faible, on est aussi sur cette notion-là pour améliorer un produit, un service ou pour découvrir des nouvelles tendances comme vous l'avez lu dans votre question. Super, est-ce qu'à tout hasard vous auriez un exemple récent d'une fois où ça vous est arrivé ou alors si vous ne pouvez pas communiquer dessus, il n'y a pas de souci, mais si jamais vous avez un exemple pour qu'on puisse imaginer un petit peu ? Alors j'en ai donné un petit tout à l'heure sur le fait, sur le besoin de légèreté qui était plutôt un signal faible et qui semble se confirmer. On en a un autre, alors après, parfois je veux dire l'innovation c'est aussi le lien entre les sujets. Il y en a un que je trouve très intéressant en ce moment, c'est sur la durabilité des produits, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'attentes de performance par rapport aux produits, mais là on se rencontre parfois, donc je ne peux pas citer sur les clients qui sont concernés, mais qu'il y a des attentes très fortes évidemment de prix, des produits accessibles, avec la thématique du pouvoir d'achat, des attentes de performance, de fonctionnalité, on a parfois envie d'avoir des produits très 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 pointus, je pense à la domotique par exemple, et on découvre aussi que c'est presque une condition d'achat, alors qu'on ne s'y attendait pas forcément et qu'on n'aurait pas donné l'importance qu'il mérite à ce sujet, que l'achat finalement sera conditionné par le fait que le produit doit être durable, c'est-à-dire oui oui, il est super, je l'aime beaucoup, il est performant, je suis prêt à l'acheter, mais, et c'est dans le mais qu'on trouve qu'il y a beaucoup d'intérêt, prouvez-moi d'abord que ce produit sera compatible avec ceux que j'ai déjà à la maison et qu'il sera durable, c'est-à-dire que je ne vais pas devoir en racheter un dès que le modèle suivant sera sorti. Voilà, ça c'est un élément de tendance qui nous a assez marqué et qui est plutôt important pour notre client. Super, merci beaucoup. Monsieur Lalou, une question qu'une étudiante a posée dans le chat qui est en master communication des organisations, vous parliez des, attendez, je reprends la question, vous parliez de récolter des données sur des sites ou des forums au lieu de réaliser des benchmarks grâce à des outils. Est-ce que vous auriez des exemples d'outils concrets, notamment pour nous des étudiants, ou alors est-ce qu'ils sont seulement dédiés pour l'instant aux professionnels de la communication via ces outils ? J'ai bien peur d'être, donc ma réponse déçoive, c'est-à-dire que pour vous étudiants, je pense que si vous voulez faire des, alors c'est des choses que vous pouvez faire parce que vous avez des outils qui sont disponibles pour faire des analyses et donc en effet pour récolter vos données, c'est probable que vous serez obligés de les faire du POM-C-POM-V. Voilà, après, ça marche pas si mal, on a fait ça nous il y a quelques années parce qu'il n'y avait pas d'autres outils, voilà, donc pour les étudiants c'est compliqué. Après, après pour les professionnels, vous avez des gens dont le métier est de faire du strapping, le métier, en tout cas la discipline si vous voulez qui sont généralement des développeurs d'origine mais qui ont fait donc de leur activité spéciale, enfin du strapping une activité spécialisée. Donc ce sont souvent ces gens que l'on va solliciter quand il s'agit d'aller prendre ce qu'on appelle de mettre des connecteurs, des connecteurs pour aller récupérer de la donnée sur les sites et sinon vous avez aussi des plateformes, on utilise des plateformes comme cela par exemple si vous allez regarder Appify, API, comme API et FI, FY, vous allez voir que c'est une plateforme. Je crois qu'il y a un compte gratuit mais j'ai bien peur qu'avec le compte gratuit vous irez scraper pas grand chose mais essayez d'ailleurs, on ne sait jamais mais évidemment donc avec des outils comme ça, ça nous permet d'aller mais qui sont en effet payants donc qui s'adressent davantage à des professionnels qui peuvent inclure ces prix de revient dans leur prix, dans leur prix d'entre eux. Super, merci. Donc on attendra encore quelques années avant de pouvoir les utiliser. Allez voir quand même, il y a des choses comme Appify et puis si vous recherchez autour, il y en a d'autres, moi c'est celui, c'est un de ceux qu'on utilise qu'il s'agit d'aller chercher des multi-sites ou sur des, vous voyez, si on veut aller scraper des contenus sur Facebook, sur TripAdvisor, sur Booking, si on va travailler dans, vous voyez, si un opérateur de tourisme va nous dire moi je veux tout savoir ce qu'il se dit sur ma région et sur les hôtels de ma région, voilà, dans ce cas-là on va aller chercher sur la base de requêtes particulières mais vous allez jeter un oeil et il y a des choses qui sont faisables. Une version gratuite, je ne saurais pas vous dire ce que vous pouvez faire quand ça va vous aller. On ira donc voir, merci beaucoup pour votre réponse. Une petite question pour vous trois sur la question des demandes en IA sur le marché de la communication qu'est-ce qui est finalement demandé est-ce qu'il y a des tendances spéciales ou pas ? Je vous laisse entre vous décider qui souhaite répondre à la question qui a quelque chose à y répondre surtout. Je suis volontaire mais je ne veux pas prendre la parole à qui que ce soit. Allez-y monsieur Lalou si vous voulez, je ne sais pas qui souhaitait répondre autrement mais allez-y. Puis vous vous compléterez tous, je pense vous aurez peut-être le même avis. Écoutez, juste, je vais essayer d'être concis. on a développé des outils en fait, ce n'est pas le premier qu'on développe là, on a développé des outils et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait voulu faire une sas en arrière parce que finalement la question est souvent ah oui, c'est bien mais moi, ce dont j'ai besoin c'est ah oui, c'est bien votre truc mais ce qui serait bien c'est que si je pouvais faire et donc en fait, on s'est rendu compte d'une chose pardonnez-moi et je le dis à tout le monde et je le dis également aux boomers qui sont autour de cet écran en fait, on n'aime pas travailler et donc les demandes en IA que l'on voit apparaître c'est comment vous pouvez me simplifier la prise de décision en m'évitant le plus possible de travailler donc je le dis de façon un peu polémique et caricaturale mais vous voyez l'idée est celle-là c'est-à-dire que comment l'IA va-t-elle pouvoir m'économiser du temps soit du temps fastidieux parce que parce que c'est une tâche répétitive et pénible etc soit qui va me permettre d'être un petit peu ce que l'Amal disait tout de là c'est en fait de me retrouver un petit peu en situation d'être augmenté grâce à l'IA donc c'est en tout cas ce que l'on peut il y a vraiment un souci de productivité et de travail mâché si je puis dire qui me paraît être une tendance en tout cas vu de ma fenêtre assez forte voilà ce que je veux dire merci je peux t'émoigner d'un besoin comparable chez mes clients ils ont besoin de rapidité alors déjà les terrains de collecte c'est-à-dire on appelle ça des campagnes mais ce sont des projets pendant lesquels ils interrogent leur communauté de marques déjà ça prend quelques semaines voire plusieurs mois ça peut durer 2-3 mois donc le temps est long quand ils auront besoin d'avoir des retours sur des projets sur des produits sur des prototypes c'est déjà un temps assez lourd et après il y a le temps et l'effort pour faire l'analyse des données donc je rejoins complètement ce qui vient d'être dit besoin de se soulager et besoin de rapidité voilà et ça ça peut être aussi intéressant après quand on bénéficie de cette rapidité ça veut dire qu'on peut aussi faire évoluer un projet en temps réel on peut très vite avoir des insights et très vite peut-être réajuster certains questionnements quand on voit que la communauté ne part pas dans la direction exacte de ce qu'on voulait ça peut être intéressant donc cette rapidité elle est intéressante là-dessus et pour la prise de décision ça veut dire que ça améliore aussi le reporting j'ai des clients qui doivent rendre des comptes les clients c'est un peu des directeurs du marketing du digital ou d'innovation ils doivent rendre des comptes là au moins ils peuvent informer pas seulement de la progression du projet en disant voilà ça y est on a 2000 idées sur tel sujet ça avance bien ils peuvent aussi donner des éléments de tendance et donc se situer par rapport à la progression du projet après on pourrait se dire qu'il pourrait aussi avoir envie de découvrir plein de choses nouvelles il pourrait y avoir l'intérêt intellectuel là je dirais que c'est surtout la curiosité le plaisir de se dire qu'il y a une IA derrière c'est une forme d'augmentation de l'intelligence mais je pense qu'on pourrait aller encore beaucoup plus loin je ne sais pas si monsieur Laquelle vous avez quelque chose à ajouter peut-être pour fixer un peu le temps aujourd'hui j'ai peut-être eu l'impression de dire que ce n'est pas une révolution j'ai insisté sur le fait de se calmer mais je vais faire l'eau chaude et l'eau froide c'est tout de même une révolution sur un point précis aujourd'hui l'IA comprend le sens dans le sens où elle fait des modèles de sens extrêmement pointus qui sont proches de la capacité humaine donc ça c'est tout nouveau ça c'est l'unbending l'unbending le fait de faire des vecteurs de mots fait qu'aujourd'hui l'IA a la capacité je ne peux pas rentrer trop dans la technique puisque là on va rentrer dans l'informatique mais là on ne peut pas dire que l'IA ne modélise pas le sens on ne peut pas dire qu'il comprend parce qu'une IA ne comprend rien mais elle modélise le sens et elle peut interpréter le sens sans comprendre le sens c'est ça qui est nouveau avec les LLM et avec les outils qu'on nous propose aujourd'hui nous sommes dans les deux ans à venir vraiment au début de l'innovation c'est-à-dire qu'il y a une grosse bataille pour créer les LLM les plus pointus et les plus performants on atteint bientôt 100% de compréhension on atteint dans plusieurs domaines 92-95% de compréhension ça veut dire bien plus que n'importe quel humain quand cette période va passer va arriver pour les communicants des outils spécialisés qui embarquent l'IA il faut savoir qu'un communicant c'est quoi son métier c'est d'interpréter le sens et de proposer une production de sens nous sommes donc directement en communication impactés par cette nouvelle IA elle va pénétrer toutes les compétences c'est-à-dire notre capacité à comprendre des très grandes masses de données parce qu'elle elle peut et nous on ne peut pas et donc ça va ouvrir au métier d'audit de communication de compréhension des marques ça va ouvrir des perspectives qu'on ne pouvait pas faire jusque-là tous les outils qu'on avait jusque-là n'avaient pas le niveau qu'à les derniers LLM donc on va pouvoir traiter d'énormes masses de données et leur poser des questions très précises et les réponses seront très précises pareil pour le génératif on va pouvoir générer beaucoup de sens extrêmement précis très personnalisé et très ciblé et ça ça va être embarqué dans les outils numériques les sociétés comme Find Voice etc. vont embarquer ces outils je pense que c'est très nouveau Find Voice ne l'a pas encore embarqué mais je suis sûr qu'en R&D ça bosse dur et donc on va voir émerger les outils des communicants mais avec une perspective de traitement en masse très fin de données et de génération automatique très forte des éléments et donc notre métier va complètement changer ce qu'il va falloir vous dans les 3 à 4 5 années c'est 1 prendre le temps de comprendre c'est quoi une LLM vraiment et au niveau culturel comprendre ce que c'est et observer et faire une veille pour savoir quelles sont les sociétés comme Find Voice et compagnie qui vont être les premières à dégainer des outils professionnels c'est à dire donc pour nous des outils adaptés aux métiers de la communication et du marketing qui ont intégré ces LLM et ces outils sont en train de sortir là mi-2024 jusqu'à 2025 2026 et pour chaque compétence dont on parle l'analyse des communautés la génération d'un poste de blog optimisé SEO pour Google etc chaque compétence du communicant va voir l'outil qu'il avait l'habitude d'utiliser la retouche photo par exemple dans Adobe Photoshop qui est en train d'intégrer les nouvelles IA à la retouche photo tous les outils que vous allez avoir vont intégrer des fonctionnalités je ne parle même pas de copilot de Microsoft 365 dont on je n'aurai pas le temps d'en parler mais votre suite Microsoft Excel Tableau etc va embarquer une IA qui s'appelle copilot qui est donc OpenAI ChatGPT mais intégrée dans la chaîne de base de données des entreprises qui va complètement changer la façon de produire des documents en entreprise ça veut dire que copilot sera intégré dans les serveurs des entreprises une IA qui sera capable d'absorber toutes les données d'une énorme entreprise et de s'en servir comme contextualisation des recommandations textes donc autant vous dire qu'elle sera spécialisée à l'entreprise en question c'est-à-dire qu'elle aura absorbé les données financières les données marketing les données etc et donc quand vous serez en train de rédiger votre powerpoint elle aura la mémoire de l'entreprise ça sera un GPT qui aura la mémoire de votre entreprise donc vous imaginez que ce genre d'innovation va complètement changer la façon dont vous faisiez vos reporting à un instant T avec votre Excel votre powerpoint etc et le troisième élément ça va être le chaînage ça veut dire que ces outils vont se chaîner pour faire des chaînes automatiques et donc il y a un moment une grande partie de votre travail sera automatisable en toutes parties il va falloir apprendre à jouer au Lego ça veut dire utiliser cet outil cet outil cet outil et s'arranger pour faire une chaîne d'automatisation et ça c'est vraiment les trois axes un, comprendre LLM de faire de la veille pour savoir quels sont les outils de pointe de ma profession qui sont en train d'embarquer les nouvelles LLM donc si vous ne savez pas quels sont les LLM vous n'allez pas savoir choisir votre outil si vous ne savez pas qui est Claude 3 Claude c'est pas mon voisin Claude c'est une LLM et hier est sorti Claude 3 il fallait le savoir si vous ne le savez pas c'est que vous n'êtes pas up to date Claude 3 est une nouvelle révolution c'est une nouvelle LLM qui passe un stade au-dessus de GPT 4 GPT 5 arrive dans 3 mois il faut le savoir et il faut savoir et comprendre le benchmarking donc il faut s'acculturer aujourd'hui de l'IA parce que les outils vont arriver et ce sera à vous si vous voulez être les premiers évidemment sinon vous faites les suiveurs vous attendez que le marché choisisse pour vous et puis vous arriverez 5 ans en retard vous prendrez les outils que tout le monde utilise mais si vous voulez être innovant, performant et si vous voulez par rapport à des employeurs leur dire moi je fais de la veille et moi j'utilise ça parce que parce que parce que parce que il vous faut une culture IA qui va vous permettre de sélectionner vos outils j'ai été un peu long pas de soucis merci beaucoup une autre question d'un étudiant je crois il me semble c'est comment peut-on trier des données authentiques et les données erronées mises sur internet et utilisées par les IA comment faire la distinction entre les deux parce que c'est vrai que souvent les IA quand on leur pose des questions nous répondent des grands pavés mais on on ne connait pas le vrai du faux est-ce que vous avez des petits tips à nous donner pour gagner du temps je vous laisse répondre entre vous moi j'aurais tendance à poser un joker là par exemple parce que je pense qu'on a beaucoup parlé d'hallucination et justement ça dépend tout dépend des données qui sont injectées sur quoi sur quelles données sur quelles bases les élèves ont été entraînés sur voilà donc ça c'est si après il faut faire des IA alors ça se fait d'ailleurs il y a des IA qui permettent de reconnaître c'est infernal d'ailleurs pour la petite histoire il y a quelques mois de cela puisqu'on parle d'IA évidemment c'est en mois et pas en année il y a quelques mois de cela il y a une agence de communication que je ne citerai pas qui avait commencé à équiper ces équipes de GPT on était à 3-5 à l'époque il me semble et qui a cessé de le faire parce que justement le temps de la vérification des données compte tenu de la nature de l'intervention de cette agence le temps de la vérification des données leur prenait finalement autant de temps que d'aller sourcer et d'avoir des bonnes sources et de produire les contenus qu'elles avaient à prendre que l'agence et que les rédacuateurs de cette agence avaient à produire donc voilà mais je ne sais pas encore peut-être que monsieur Lecay le sait mais je sais en fait la question la question est multiple parce que quand on est en communication ce qui nous intéresse c'est plus le modèle dénoncé que la vérité ou le mensonge pourquoi je dis ça parce que en fait il y a un moment que quelqu'un dise n'importe quoi ça peut être très important en communication si je imaginons que mes clients subissent un bad buzz et commencent à paniquer et que en fait que ça soit faux ou vrai ça m'intéresse peu en fait ce qui m'intéresse c'est qu'ils sont en train de paniquer qu'il y a une thématique qui émerge qu'il y a des concepts qui émergent et en fait en communication on travaille sur des énoncés et les énoncés qui soient vrais ou faux ils ont un rôle social ils ont un impact social moi je m'intéresse beaucoup plus à l'impact social d'un énoncé que à sa vérité ou sa fausseté moi quelque chose de faux qui est en train d'avoir un impact énorme sur une marque ou sur un client ou un truc comme ça est aussi important à mes yeux que quelque chose de vrai ensuite voilà après la question de la vérité c'est une question de journaliste en effet une des conséquences très 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 lourdes de l'arrivée de l'IA générative ça va être l'impossibilité pendant un certain temps mais on est déjà en train de bosser sur des détections des watermarks de contenu c'est l'impossibilité de détecter le vrai du faux et en fait ça va être pire ça veut dire que le vrai va avoir de plus en plus de mal à démontrer qu'il est vrai et ça ça va être extraordinaire parce que pour des journalistes qui font leur boulot vu qu'en ce moment il y a une sorte de haine du journalisme de haine des institutions et de critiques très fortes des journalistes ils ne pourront pas présenter une photo ni voir même une vidéo parce que rien ne prouve qu'elle est vraie aujourd'hui une vidéo une photo un film de 10 minutes vous ne serez plus capable de distinguer un faux film d'un vrai film donc il y a un moment vous allez mettre en doute tout et donc là il y a une conséquence sociale qui va être pour moi une des plus importantes ça va être l'idée que vous ne pourrez plus faire confiance ni à l'image ni au texte et donc qu'est-ce qu'on fait dans une société aveugle qui ne fait plus confiance ni à aucune image ni à aucun texte et ça par contre ça va être un vrai problème sociopolitique qui va émerger dans les 5-6 ans à venir Merci pour la précision une dernière question on a eu le point de vue du côté plutôt enseignant-chercheur sur les compétences attendues pour nous les futurs communicants sur le marché du travail et je sais que les étudiants du master aimeraient connaître plutôt l'avis des professionnels sur le sujet est-ce que monsieur Robert Demogrand vous auriez des conseils à nous donner sur les compétences qu'aujourd'hui sur le marché du travail sont un petit peu attendues pour qu'on puisse s'orienter sur nos spécialités afin de trouver un travail plus rapidement Oulala ok si vous avez des idées bien sûr l'attente est forte évidemment mais je comprends très bien l'enjeu l'importance de la question il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites sur la connaissance sur le fait de s'acculturer moi je suggérerais simplement déjà de manipuler aussi de se rendre compte de se faire une idée des différents outils d'avoir un peu d'expérience et peut-être que je rajouterais un point sur le fait qu'au-delà de la connaissance des outils il me semble qu'il y a un enjeu et on le voit chez certains de nos clients qui ont développé par exemple leur propre IA ils l'ont développé pour les sujets de confidentialité pour éviter que ça fuite sur ChatGPT que les salariés en interne aillent divulguer leurs données donc ça reste comme ça c'est plus sécurisé dans l'entreprise mais voilà l'élément que je trouve le plus intéressant c'est de trouver les usages de s'intéresser sur les nouveaux usages il y a la technologie il y a les outils et après qu'est-ce qu'on peut imaginer et c'est exactement les clients ce qu'ils font quand ils le font en interne ils demandent à leurs collaborateurs écoutez ça y est c'est génial on a une IA générative et maintenant qu'est-ce qu'on en fait donc qu'est-ce qu'on va pouvoir modifier individuel pour gagner en confort en productivité en précision qu'est-ce qu'on peut faire progresser dans l'entreprise en termes de processus et puis encore d'autres choses et là c'est intéressant parce que c'est de l'imagination c'est de la créativité alors on peut prendre les produits clés en main quand ils arrivent et dire tiens je branche mon speech to texte et à la fin de la réunion j'ai un résumé tout de suite mais là effectivement l'usage il est déjà existant il est proposé sur étagère mais il y a sûrement encore beaucoup de choses à imaginer avant que ce soit totalement installé donc moi je pense c'est peut-être une compétence intéressante aussi pour des étudiants d'avoir des idées sur les usages actuels et les usages possibles avec les nouveaux outils est-ce que monsieur Lalou vous avez quelque chose à compléter sur le côté professionnel je souscris à ce qui vient d'être dit je partage complètement ce que vient de dire Stéphane je rajouterai peut-être une couche peut-être j'espère qu'elle ne sera pas trop effrayante mais j'ai envie de vous dire étudiant étudiante soulevez le capot c'est-à-dire voilà vous n'avez pas vous faites des études de communication vous n'allez pas devenir développeur ce n'est pas l'objet mais intéressez-vous peut-être comment sont structurées de données comment les manipuler c'est quoi Power Query à l'instant monsieur Lacan évoquait Copilot aujourd'hui vous avez déjà dans la suite 365 vous pouvez aller sur Edge vous allez avoir Copilot vous pourrez interroger et vous pouvez l'intégrer déjà voilà donc soulevez disons ayez la ayez la curiosité d'aller voir sous le capot un petit peu comment ces données sont sont structurées comment elles sont organisées comment vous pouvez aussi vous quand on vous remettra un Excel avec sur je ne sais pas moi sur 30 000 lignes et 70 colonnes de descripteurs vous en faites quoi qu'est-ce qu'on peut faire avec si je voyais tout à l'heure une question si vous allez faire un export par exemple des données d'un Meltwater ou d'un Talkwalker vous faites l'export des données vous vous retrouvez avec une table c'est assez assez conséquente vous en faites quoi comment vous pouvez faire autre chose que de que de vous contenter du dashboarding proposé par par une plateforme donc voilà donc voilà je dirais donc je dirais rien de plus que ce que Stéphane a pu évoquer mais peut-être rajouter n'ayez pas peur de la technique n'ayez pas peur de la technique n'ayez pas peur de prendre de temps en temps des petits coups de jus mais c'est pas grave au moins vous irez un petit peu plus loin que la consommation de ce que peuvent vous donner des éléments et surtout la compréhension de la manière dont ça se passe un petit peu quand même derrière super merci beaucoup à vous trois pour les questions c'était la dernière je repasse la main à Augustin merci encore pour vos réponses merci à vous merci Adeline merci à tous pour vos questions et merci à nos intervenants pour vos réponses très claires je pense que ce soit aussi bien pour les professionnels que pour les étudiants et futurs étudiants en communication je vais mettre un terme à cette conférence merci encore au public pour leur présence leur disponibilité leurs questions la conférence est enregistrée donc voilà on la repartagera sur les réseaux on fera un compte-rendu et si vous avez d'autres questions d'autres informations je vous laisse faire un tour sur la fiche MICA de monsieur Lacal ou bien sur les sites Friendvoice et Youmin pour nos professionnels pour trouver d'autres informations de vos questions je remercie encore monsieur Lalou monsieur Robert de Maugrand et monsieur Lacal pour leur présence leur confiance pendant cette conférence merci à tous et n'hésitez pas à suivre le reste des actualités de notre master sur les différents réseaux sociaux de EASIC Master Communication des organisations que ce soit sur Linkedin Facebook ou Instagram merci à tous merci à l'ISIC merci à vous et merci de nous avoir en tout cas moi d'avoir convié à cette conférence merci à vous merci à vous merci beaucoup c'était passionnant merci merci beaucoup pour la conférence également c'était vraiment très intéressant merci à bientôt pour une autre conférence merci à tous merci à tous merci à tous – Sous-titrage FR 2021